Salut tout le monde, ma manofashion pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je m'excuse tout d'abord pour ma voix bizarre. J'ai poigné un rhume ou je sais pas trop quoi. En fait, ma fille... Tantache! Excusez, hein? C'est parce que mon chat, ma chatte, elle s'en va gosser dans mes affaires. Des fois, c'est bien tannant. Ouais, c'est ça. Ma fille a poigné une laryngite, pauvre petite crotte. Pis là, ben, je pense que je l'ai poigné moi avec parce que j'ai la voix drôle depuis ce matin. Fait que c'est ça, pis je tousse, pis tout. Fait que c'est super génial. Fait que c'est pour ça ma voix drôle, hein? Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelque chose que j'ai créé, inventé, fabriqué, composé, whatever. Comment vous voulez le dire, là? Là, c'est quelque chose que j'ai fait en 2007, si je me trompe pas. Peut-être 2008. En tout cas, quelque chose comme ça. Pis, c'est ça. Parce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup écrire, lire, tout ça. Pis, c'est drôle parce qu'on a fait un meurtri mystère dernièrement. Si vous avez regardé mes dernières vidéos pour l'Halloween, on a fait un meurtri mystère. Fait que, ben, c'est justement ça que je veux vous montrer. Dans cette charmante pochette. Ouais, si je m'en ligne bien. Pis, comme, écrit à la mine sur une chemise foncée. Je suis pas sûre que la cam... Ah oui, la caméra, elle voit un peu. Meurtri mystère. J'en ai fait un, les amis. Je l'ai fait toute de A à Z moi-même. Pis, on a joué. Pis, ça a marché. Pis, je vous le jure. Pis là, je vais vous le montrer. Là, c'est tout là-dedans. Là, vous allez dire, menteuse, gars. Lui, il est déjà fait. Oui, OK. J'avais besoin d'un modèle. Fait que j'ai utilisé celui-là. Qu'on avait déjà joué avant. Comme modèle. T'sais, savoir comment le faire. Le composer. Pis, tout ce que ça prenait. Mais, c'est ça. Moi, j'en ai fait un au complet. Complètement. Pis, je vais vous montrer ça. Là, c'est plate, par exemple. Ah, je pensais que je les ai encore. Mais, ça a l'air que non. J'avais fait, t'sais, les petits cahiers. Les petits livrets de chaque personne. Ben, j'en avais fait. J'avais acheté des petits cahiers dans ce genre-là. Pas trop gros pis tout. Pis, j'avais tout écrit à la main. Pour chaque personne. Pis, genre, il y avait 8 personnages. Si je me trompe pas. J'avais tout écrit ça. Mais, là, dans le fond, ce qu'il me reste, c'est tout, genre, mes brouillons. Pis, tout, là. Plein, plein, plein de papier. En tout cas, je vais quand même vous en parler un petit peu. Parce que je trouve ça le fun, t'sais. Moi, bien entendu, vu que je connaissais toute l'histoire, ben, j'ai comme pas joué, dans le fond. J'étais, genre, seulement l'hôte. Mais, je m'étais donné le rôle de la police, genre. Pis, c'est ça. C'est moi qui racontais l'histoire. Pis, t'sais, comme entre les scènes. Pis, ces choses-là. Fait que j'avais comme... J'avais pas de petits cahiers. Moi, c'est exactement ceux-là, dans le fond. J'avais des affaires de même, t'sais. Après scène, un. Le mot bienvenue. Résumé de l'enquête. Oups. T'sais. J'avais aussi fait... Là, t'sais, sont vieux les papiers, hein. Écoute, ça fait presque dix ans. J'avais la suite des événements. Résormais à l'organisateur, qui était moi. Pis, là, ben, j'ai des brouillons, hein. J'avais même des pièces à conviction. Genre, j'avais mes personnages qui s'appelaient Enrico. Pis, il avait écrit une lettre, un moment donné. Fait que, lettre de Enrico. Je l'avais faite plus belle que ça. Ça, c'est mon brouillon, on s'entend. J'avais même fait... J'avais... Je crois que c'était une serveuse Sandy, mon personnage. Pis, j'y avais même fait des notes. Pis, genre, un relevé de caisse, là. En tout cas... Là, vous voyez, tous mes brouillons, par exemple, c'est plate. Un peu, je sais pas, sont où mes vrais papiers. Peut-être que, je pense, se débarrasser un moment donné. Est-ce que c'est que je prends une petite gorgée? Malade, pas malade. Eh non, oui, je fais le bain, là. Mais malade, pas malade, on va du vin, là. C'est bon pis la santé, le vin. Le vin rouge. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait, d'autre? J'ai la clé de l'énigme. Oups. La clé de l'énigme. En brouillon. Euh... Ah! Le titre, ça s'appelait Meurtre au good time. Comme ça, ici, là. Le good time, c'était genre un bord de danseuse. Ouais. J'avais ma description des personnages, pis je savais tout, déjà, à qui je donnais ça. Euh... Ensuite, mot bienvenue, je vous l'ai déjà dit. C'est parce que, tu sais, je tombe dans mes brouillons, fait qu'il y a des choses... Pis, tu sais, j'avais vraiment tout fait... Vous savez comment ça se passe, un Meurtre et Mystère, si vous avez déjà joué. Euh... Tu sais, tu sais, dans ton petit livret de ton personnage, tu as vraiment tout ce que tu as besoin de dire, de poser comme question, pis tout ce que tu as besoin de dire quand tu réponds aux questions des autres, tout est vraiment écrit de A à Z. Tu as juste besoin de lire, pis tout se passe, tu sais. Ben, moi, j'avais exactement fait ça pour tout le monde. Honnêtement, ça a été de la grosse job. J'ai passé, je sais pas, au moins, trois semaines, un mois, facile à pratiquement tous les jours travailler là-dessus, là, tu sais. Trouver l'histoire, après ça, toutes les questions, les réponses, tout composer le tout, pis après ça, tout mettre ça au propre. Et aïe aïe, c'était l'enfer. Mais, tu sais, j'ai trippé à faire ça pareil, là. C'était super le fun. Après ça, j'ai quoi d'autre? Ouais, dans toutes les scènes, tu sais, c'est tout écrit, genre, bon, telle personne pose la première question, pis ensuite, la personne qui répond, pis... Vraiment, 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 là, le scènes 2, combien j'avais de scènes, donc... Scènes 3, je pense que c'est tout. Scènes 3, ouais. Pis même, j'avais fait, tu sais, des petits mots pour tout le monde, ce que vous avez à dire pour votre défense. Fait que chaque personne avait ça aussi dans son petit cahier. Ce que vous avez à dire pour votre défense, pis après ça, tu sais, tout le monde dit ce qu'il pense, il accuse telle personne, nanana. Pis, c'est ça, en tout cas, c'était vraiment cool, pis encore une fois, tu sais, j'avais fait toute la description des personnages aussi, tu sais, physiquement, pis tout, pour que le monde se déguise. En tout cas, je vais vous les lire, mes personnages, voir ce qu'ils sont. Bon, excusez-moi, je fouille dans ma paperasse en tabarouette. Ok, voilà. Ils sont ici. Je pense que j'les ai tous. Ouais, ils étaient 8. Fait que je vais vous les dire, mes personnages, si ça vous intéresse. J'avais Roger Sauvé. Je vais vous les lire, c'est pas long, là, les descriptions, là. Roger Sauvé, c'est le patron du bar. Il porte des lunettes fumées, beaucoup de bijoux. Il est moustachu. Là, ça dit, parce que, ouais, Meurtre au good time, c'est une danseuse qui a été tuée, pis la danseuse s'appelle Cristal, pour vous mettre en contexte, là. Fait que dans la description de Roger Sauvé, le patron du bar, j'avais écrit, « Lorsque vous avez engagé Cristal, vous saviez qu'elle serait vite la danseuse favorite de vos clients. Vous avez l'œil. Par contre, depuis quelques mois, vous soupçonnez Cristal de vous voler de l'argent dans la caisse. Quand il s'agit de vol et d'escroquerie, surtout à votre égard, vous aimez crier haut et fort que le coupable payera cher. » Pis là, trait de personnalité, il est venteur, exagère souvent, pis aucunement complexé de sa personne. Fait que ça, c'était mon personnage numéro un. Pis c'était mon ami Fred qui a joué ce personnage-là. Salut Fred, si tu regardes! Ensuite, j'avais Enrico Danveras. Je le dis super bien. Lui, concierge et le meurtrier aussi. Je peux vous le dire, parce qu'il n'y a jamais personne qui va jouer à mon meurt et mystère, on s'entend. C'était le concierge et le meurtrier. Balais à la main, habit blanc et bleu, casquette, accent, inscription, entretien sur ses vêtements. Vous êtes Italier d'origine. Vous travaillez pour M. Sauvé depuis trois ans. Vous et Christelle avez commencé à quelques jours d'intervalle. Depuis le premier jour où vous vous êtes vue, vous êtes secrètement en amour avec elle. Et vous êtes sûre qu'elle vous fait de l'oeil. Personnalité timide, parle pas beaucoup, mystérieux, a l'air bizarre et fait presque peur. Ça, c'était mon ami Dani. Salut Dani! Ensuite de ça, troisième personnage, c'était le Dorman Patrice Lagacé. Ah, non, c'est Patrick Lagacé, hein. C'est drôle, pareil, que j'aille utiliser ce nom-là. T'sais, là, deux hommes en or, là. C'est Patrick, là, Lagacé, pas Patrice. En tout cas, j'avais pas pensé à ça dans le temps parce qu'au paix, j'étais pas au courant qu'il y avait un gars qui pensait à la TV qui s'appelait de même. Bref. Jeans et t-shirts noirs, inscriptions, sécurité sur le chandail, oreillettes ou appareils radio pour communiquer avec les autres agents de sécurité. Vous travaillez dans ce bord depuis son ouverture, soit il y a 12 ans. Comme on dit, vous êtes un vieux de la vieille. Vous avez eu quelques accrochages avec votre patron au sujet des cristals qui, selon vous, gagne trop cher. Franchement, elle est payée plus cher que vous. Personnalité, froid, direct et sac tout le temps. Ça, c'était Philippe, mon chum dans le temps, qui faisait ce personnage-là. Allô? Quatrième personnage, le fils du patron, Rémi Sauvé. Casquette, style yo, MP3 dans les oreilles. Vous êtes le fils du patron, vous avez tous les droits. Souvent, vous venez aider votre père au bord. C'est à vous que reviendra la business à la mort de votre père. Vous n'aimiez pas Cristal, car avant son arrivée, c'était votre blonde, Ashley, la danseuse vedette. Maintenant, Ashley passe deuxième et cela vous irrite. Personnalité, aucunement complexé de sa personne comme son père, se prend pour un rappeur, même s'il est poche, est très possessif avec sa blonde. Puis, j'avais donné ce personnage-là à mon beau-frère Pat. Salut! Cinquième, danseuse Ashley. Elle a des lulus, un suçon et un gros maquillage. Vous êtes danseuse au bord, le good time. Vous êtes en couple avec Rémi Sauvé, le fils du patron. Pendant deux ans, vous étiez la star du bar, la danseuse la plus en demande jusqu'à l'arrivée de Cristal qui vous a volé votre place. Vous passiez maintenant deuxième et cela vous agaçait au plus haut point. Personnalité, un peu nounoune, rit pour rien, aucunement pudique. Et ça, j'avais donné ça à mon amie Guylaine. Salut Guylaine! Sixième personnage, la barmaid Sandy. Tablier pour mettre son argent, gros talon haut, mâche toujours de la gomme. Vous êtes la barmaid du bar Good Time et vous aimez votre boulot. Vous et Cristal... Mon Dieu, excusez. Vous et Cristal étiez de très bonnes amies depuis un certain temps. Par contre, vous vous étiez chicané à propos d'un mec il y a une semaine. Tu étais avec lui et Cristal avait mis le grappin dessus. Cette situation te fâchait et te faisait beaucoup de peine. Personnalité très bonne en calcul, pleurnicheuse, faite arde. Et j'avais donné ce charmant personnage à ma sœur. Salut ma sœur! Numéro 7. La coloc de Cristal qui s'appelle Mireille Dubois. Vous étiez la colocataire de Cristal depuis un an. Vous aviez accepté de l'accueillir chez vous quand son ex-petite amie l'avait mise à la porte. Vous l'aimiez bien, mais depuis plusieurs mois, elle était supposée quitter votre appartement et vous laisser enfin tranquille car vous étiez tanné qu'elle vous réveille en rentrant aux petites heures du matin. En plus, qu'elle ramenait souvent des gars à la maison et vous n'aimiez pas ça. Chignon, vêtements classiques, sobres, aucun bijou et la personnalité Sainte-Nitouche, intello, parfois trop sérieuse. J'avais donné ce personnage à mon amie Chloé. Salut Chloé! Et huitième personnage, c'était la DJ Anastasia. Vous êtes DJ au Good Time les week-ends. Vous êtes la meilleure de votre domaine. Vous adorez la musique. C'est votre vie. Vous n'aviez jamais eu de différent avec Crystal jusqu'au jour où elle vous a dit que vous vous étiez trompé de chanson durant sa prestation. Impossible que vous vous soyez trompé. Vous ne vous trompez jamais. Pour qui elle se prend, elle? Personne n'a le droit de dire que vous avez mal fait votre travail. Gros écouteurs sur la tête, habillés style garçon, vêtements larges, mèches de couleurs dans les cheveux et la personnalité dit toujours Yo, man! S'assoit comme un gars et est lunatique. Ça, c'était genre mes huit personnages. En tout cas, je ne vous lirai pas tout parce que ça ne finira plus. Mais c'est ça. Ça a été une super belle expérience si je peux dire ça comme ça, de tout écrire et faire cette histoire-là de meurtre et mystère. Puis on l'a joué puis je vous jure qu'on a eu bien du fun. Ça a super bien marché. Il n'y avait pas... Je ne m'étais pas trompée à nulle part pour vrai. Tout marchait bien. Ça coulait bien puis tout. Ça fait que c'était génial. Peut-être qu'un jour, si j'ai du temps, j'en referai un autre. Mais vraiment, je n'avais pas d'enfant dans ce temps-là puis tout. Ça fait que... J'avais plus de temps, mettons. Parce que c'est pas mal demandant. Puis c'est ça. Mais c'était super, super cool. Là, je m'excuse. Ma voix m'énerve moi-même. Puis là, ça fait 15 minutes que je vous parle. Vous devez être tannés de m'entendre parler de même. Bref, c'est ça. J'ai... Tu sais, à moins que... je vous lise l'histoire au complet. J'ai plus vraiment rien à vous dire à propos de ça. Autre que c'était super génial. Si ça vous tente, si vous aimez ça écrire, essayez de faire ça. Prenez un Meurtre et Mystère que vous avez déjà joué puis basez-vous là-dessus pour écrire votre propre histoire, vos propres personnages puis tout. Pour vrai, c'est super cool. Fait que... Sur ce, je vous quitte et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous. Bye!